Armour Aéropassion est une association morlésienne de passionnés d'aviation. Son objectif, faire la promotion culturelle et sportive de l'aéronautique. Elle accueille aussi des jeunes stagiaires. Armour Aéropassion, c'est 120 bénévoles, une association d'aéronautique atypique dont l'essentiel des membres sont des mécaniciens. On a été à Troyes l'initiateur de cette association créée en 1997 avec la volonté de préserver, de promouvoir l'aéronautique et puis son ADN qu'on a marqué tout de suite, c'était de le partager. Et on s'est retrouvé autour d'un avion qui est le Moran Paris, le MS-760 et ça a été un travail de très longue haleine avec la marine. Il a failli le désamienter, le démilitariser et on a refait voler cet appareil aux couleurs d'Armand Aéropassion. Donc on a gardé les couleurs de la marine en 2003. L'association a choisi la région de Morlaix pour s'implanter. Ici, l'aéronautique a une histoire particulière. L'histoire de l'aéronautique dans la région Finistère et à Morlaix est particulièrement ancrée. Par exemple, on a Jean-Louis Chrétien qui est un cosmonaute et un astronaute. On a avec Christine Clément qui a été la première femme pilote dans l'aéronautique navale et on a beaucoup de grands noms qui sont issus du paysage morlésien. Et puis dans le Finistère, on a quand même une base d'aéronautique navale à Landivisio, une base d'aéronautique navale à Landivisio. On a des équipementiers, on est a priori, je pense, le deuxième département aéronautique de France. Et donc c'est important. Un des objectifs originels de l'association, la sauvegarde du patrimoine aéronautique. Géré donc par des bénévoles, anciens mécaniciens d'aéronautique. Je m'occupe un peu de maintenir ce magnifique avion, ce Morane Paris, qui a l'occasion de voler lors de différents meetings un peu partout en France, voire même c'est arrivé en Angleterre. On s'occupe de sa visite pendant la période un peu creuse, on va dire, en hiver. Dans l'association, on a quand même pas mal de boulots. Et notamment, il y a cet avion, mais il y a aussi d'autres avions. Mais il y a des avions à piston, à Élise, qui sont de l'autre côté du hangar. Il y a aussi des bénévoles qui s'occupent chacun de leur avion, qui connaissent leur avion, parce qu'à force d'intervenir d'ici pour des visites annuelles, chacun connaît mieux son avion qu'un autre. Ce qui est important, c'est de retransmettre ce patrimoine, partager la passion. Et le partenariat avec le lycée Christian-Corvière est un partenariat historique. Dès notre implantation, on a voulu créer quelque chose avec les élèves du lycée, donc pouvoir justement avoir des limbes privilégiées. Il y a une antenne aéronautique du lycée Christian-Corvière sur l'aéroport de Morlaix. Et on a créé, on a été la première association de France à créer une unité d'entretien agréée au sein du lycée. Armoire Aéropassion est un partenaire du GRETA et partenaire aussi avec le lycée. Ils sont juste à côté, ça fait des années qu'ils prennent nos stagiaires, qu'ils les encadrent. Ils font grimper les compétences acquises en cours et sur plateau technique dans nos hangars. Ça leur permet de voir une petite aéronef de collection. Et nos stagiaires, nos futurs techniciens peuvent avoir une vision globale des différents systèmes. Moi je suis venu en formation au GRETA parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours été intéressé par tous les côtés mécaniques. Puis mon père, quand j'avais 10 ans, m'a emmené pour mon premier vol en avion. C'est quelque chose qui m'a marqué dans la vie. Puis quand j'ai trouvé la formation au GRETA pour la mécanique aéronautique, je me suis dit que ça pourrait être une formation à la fois utile en apprenant la mécanique et qui me permettrait de trouver un métier où je pourrais m'intégrer assez facilement. On apprend énormément de choses. On est avec des passionnés, des gens qui se connaissent pas mal de choses, qui veulent transmettre aussi beaucoup de choses. Et on est sur le matériel qui est quand même un peu exceptionnel. On est sur une pièce qui est unique en France pour l'instant, qui est le seul en vol. Et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir apprendre sur du matériel qui est avionné, qui vole et qui est utilisé et qui représente aussi l'aviation française de l'ancien temps. Il y a de l'avenir dans l'aéronautique, particulièrement à Morlaix, puisqu'on essaye avec les autres associations, il y a trois autres associations, l'aéroclub de Morlaix, le club ULM et également le club d'aéromodélisme, de promouvoir cette plateforme, de promouvoir l'aéronautique. Et c'est important, je pense, de pousser les jeunes vers cette aventure parce que c'est très enrichissant et tout ce qu'on fait en aéronautique, on l'utilise en fait au quotidien des jeunes. Des jeunes pour nos ailes, c'est le thème du prochain meeting aérien d'Armor Aéropassion, les 14 et 15 septembre prochains. Sous-titrage ST' 501